bonjour j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous sommes lundi donc pour nos petits lundis papotage et aujourd'hui j'avais envie de vous montrer une petite idée pour mettre dans votre junk avec donc des tampons et récemment j'avais acheté chez action la boîte est défaite parce que je m'en suis servi j'avais acheté ça avec un petit de l'encre noire voilà ça se présentait comme ça et là il y avait un petit coeur il est ici voilà je l'avais laissé un petit peu de côté sans tester et du coup là j'ai testé les deux encres qui sont ma foi assez génial donc voilà donc je vais vous montrer un petit peu j'ai préparé des petites choses avant et l'idée c'est de faire des petits des petits messages pour mettre dans les junk avec soit du tissu donc ici j'ai trésor de famille alors j'ai des tampons j'en ai pas mal j'adore acheter des tampons j'aime beaucoup ça alors celui ci dans mes souvenirs ça vient de chez et ben en fait je me rappelle même pas comment ça s'appelle et je vous mettrai là je vous mettrai comment ça s'appelle mathilde non c'est pas mathilde m ça c'est les c'est autre chose je me rappelle pas en tout cas j'avais craqué sur celui là que je trouvais très beau un peu dans mon style avec des des igoui goui comme j'aime bien des petites choses romantiques etc ça va peut-être me revenir dans quelques instants là là pour l'instant ça revient pas enfin donc voilà j'avais acheté ça et récemment j'ai craqué sur un tampon que j'ai trouvé chez dentelle oxydée alors pareil je mettrai la description et en sur ce tampon c'est marqué aujourd'hui est un cadeau je trouve que c'est vraiment très joli voilà ça se présente il se présente comme ça voilà dans le bon sens c'est mieux aujourd'hui est un cadeau et donc j'avais pris aussi fait main c'est quand je fais des petits cadeaux j'aime bien mettre des petites choses en plus fait maison voilà fait maison voilà comme ça j'espère que vous voyez bien fait maison je trouvais très joli aussi donc il se présente aussi sous forme de tampons comme ça fait maison voilà donc l'idée c'est de mettre à ça dans notre jungle alors on peut le faire avec du tissu donc là j'ai fait en fait j'ai déchiré du tissu qu'il me restait j'ai mis un oeillet et là c'est écrit aujourd'hui est un cadeau alors ça on peut mettre par exemple un petit bout de ficelle avec et on peut le glisser excusez moi mon ciseau est par là on peut le glisser dans un junk donc en faisant un petit neuneu ou un on fait comme on veut voilà et je trouve ça fait joli ou quand vous faites un petit courrier un petit cadeau ça peut être une étiquette pour faire un cadeau aussi donc j'ai fait celui ci dans des chutes donc dans des chutes de donc fait maison des chutes des tissus là un tissu rose pareil aujourd'hui est un cadeau alors là j'ai testé du coup j'ai testé ça celui là cette encre là je pensais que ça serait un je m'en suis mis partout désolé j'en ai plein les doigts je pensais que ce serait un plutôt doré et en fait c'est vraiment très joli c'est un effet un peu vintage je trouve un peu un peu ancien donc voilà là j'ai pris un vieux drap voyez j'ai pris un vieux drap alors je chine des vieux draps les vieux draps on peut faire plein de choses avec les vieux draps pour faire de la déco voilà et puis ben on s'amuse à faire nos petits tampons et puis ça fait un petit voilà trésor de famille celui ci là j'ai pris en fait ça marche sur beaucoup de choses ça sur tout support tout support de tissu là j'ai pris le noir j'ai pris un ruban alors là ici c'est marqué fait avec tendresse ici j'ai mis un petit zigoui que je trouve très joli aussi voilà pour le tissu je vous ai montré ici j'ai un autre fait maison alors pour le papier ah non j'en ai un autre la voilà bonheur infinie sur un petit ruban voilà donc après vous mettez soit de la vous pouvez mettre de la dentelle vous pouvez mais plein de choses sur sur les petites étiquettes voilà ensuite j'ai pris du papier comme ça papier qui vous reste voilà là j'ai des petits bouts de papier un petit peu partout alors j'ai à coller dans un junk aussi donc là hop là c'est marqué calendrier du bonheur et puis ben vous jouez avec vos tampons aujourd'hui est un cadeau ici un petit ziguiguiguï voilà que j'aime bien voilà un autre ici sur un autre un papier un petit peu plus foncé c'est un papier de de livres voilà un petit coeur alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais tester donc ça avec alors j'ai pris je mets ça là parce qu'en fait le par contre alors le noir faites attention il est super tachant donc là je les mines dessous alors je sais pas s'il y en a encore chez action mais en tout cas si vous l'avez acheté balaisien il est super super flashy alors je vais tester par exemple sur ma feuille je vais tester ma très cher là j'ai ma très cher donc je tamponne et c'est un joli un joli jaune ancien chez agréablement surprise on va voir ce que ça donne sur le papier voilà mais écoutez c'est moi j'adore c'est un ça brille ça brille un petit peu il ya des paillettes dedans et c'est un très joli jaune donc voilà toutes les petites idées pour mettre dans votre junk donc alors moi je découpe donc là c'est dans ce sens là je découpe voilà je vais m parce qu'il est assez grand celui là on va essayer celui ci c'est marqué donc celui ci merci de tout mon coeur alors on va tester alors par contre après une fois que vous avez utilisé les tampons faut les rincer assez vite bon je les utilise plusieurs fois par contre je mélange pas les couleurs si je suis partie sur du noir je reste sur du noir et après je les rince ben juste à l'eau tiède au savon au savon et a fait que du liquide vaisselle tout simplement et ça part très très bien une petite pression et hop c'est parfait voilà on va couper ici voilà et donc à installer dans un junk ça fait super joli voilà et puis vous vous faites une petite l'idée c'est de se faire un petit stock et puis quand quand vous en avez envie et bien dans ce cas là je vais en faire un autre dans ce cas là vous mettez vous mettez ça dans votre junk je vais tester celui là mais j'ai l'impression c'est pas assez large ça va être pile poil on va tester quand même alors là c'est marqué avec tout mon amour et on va le faire en noir bon j'ai craqué sur le noir qui est très 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 couvrant alors autrement j'utilise de l'encre stazon voilà mon encre elle est en bout de course alors l'encre stazon elle est très très elle est elle est aussi elle marque bien et notamment sur le tissu et vous laissez vous faites une donc une empreinte sur votre tissu avec l'encre stazon et au bout de trois quatre minutes je donne un petit coup de fer à repasser ça ça fixe là là l'encre impeccable voilà donc ça fait des petits une petite idée pour pour mettre dans des junk et moi je trouve ça fort joli on va essayer sur un autre bout blanc donc là c'est je vais essayer là le doré et je vais prendre ça par exemple c'est marqué souvenirs précieux allez on teste avec celle qui est doré je tapote partout voilà j'essaierai après sur comme là j'ai mis du doré je vais essayer sur un un bout de papier une petite pression désolé j'ai fait bouger la caméra sans doute et voilà j'adore alors je sais pas comment vous expliquer mais la couleur est vraiment on dirait un vraiment un vieux ça fait ça fait ancien j'adore je trouve ça trop génial et cela me convient donc après ben avec ma petite réserve la prochaine fois j'ai j'en mettrai quelques-uns dans les dans mes junk voilà souvenirs précieux alors je vais tester le même sur du papier j'essaie de garder quelque chose en dessous j'ai peur de salir ma table voilà alors je teste le doré sur un bout de papier le tapote je tapote et c'est très joli voilà très très joli donc voilà c'est la petite idée la petite idée du lundi j'espère que ça vous ça vous plaît et puis ben je vais continuer tranquillement à faire mes petites mes petits tamponnages et je vous souhaite donc un très joyeux lundi et puis je vous dis donc à bientôt au revoir je vais vous montrer deuxième m